allez bonjour à tous aujourd'hui je vous propose qu'on parte à la découverte du pouvoir derrière le trône qui est le troisième chapitre de l'ennemi intérieur alors c'est une histoire assez particulière vous allez voir je vais avoir du mal à vous en parler sans la spoil donc j'en dirai très très peu on va regarder l'édition collector on va regarder également le compagnon qui est proposé là aussi très succinctement parce qu'il ya des choses qui sont très réglatrice et puis je remercie chaos project de me l'avoir envoyé puis surtout attention reste jusqu'au bout de la vidéo parce qu'il ya une petite annonce pour toi alors comme d'habitude chaos a bien travaillé puisqu'ils nous ont fait donc ce coffret comme ils avaient fait les deux premiers donc on a une boîte pour relier les deux tomes et à l'intérieur on va retrouver ces deux très très belle épreuve que vous voyez là donc on a une couverture avec avec le rick le dragon le loup blanc excusez moi le rick le loup blanc ce sort de ce sort d'une autre lecture pour pour la campagne et puis ensuite ça on y viendra un petit peu après on va avoir également le compagnon qui lui a en couverture blitz mail voilà bon c'est un parti pris graphique assez particulier moi je dois vous avouer que pour cette édition je trouve le rendu plutôt sympa on est sur du sur du de ton avec une tranche coloris donc franchement c'est de toute beauté au niveau au niveau du rendu bien entendu il ya du signet et puis à cette édition elle est proposée avec les aides de jeu pour pour les joueurs que je ne vais pas trop trop vous vous montrez mais bon voilà il ya deux trois personnages des fiches des fiches perso voilà on va retrouver des lettres on va retrouver des plans je vais très vite parce que il n'est pas s'agit pas non plus de vous spoiler l'expérience et ça va être toute la difficulté de cette présentation c'est de pouvoir vous en parler sans 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 rien vous en dire donc concrètement qu'est ce que l'on a on est sur le volume 3 donc de l'ennemi intérieur la suite de qui suit directement en fait ce qui se passe sur mort sur sur le rec ça se passe donc à millenheim pendant le carnaval c'est une enquête qui se mène sur une semaine du coup moi ça me fait dire que ça peut ne pas être déconnant que d'avoir obtenu millenheim la cité du loup ne serait-ce que pour le mj pour agrémenter un petit peu un petit peu l'expérience approfondir un petit peu l'expérience vous pouvez jeter un oeil en fait dans cette aventure et surtout dans le background qu'elle vous offre puisque ça va vous permettre justement d'enrichir votre background pour 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 cette ce nouveau ce nouveau chapitre le pouvoir derrière le trône donc ça se passe pendant le carnaval donc ça c'est plutôt plutôt alléchant comme comme mise en situation je trouve on est sur un scénario qui est plutôt en quête politique je peux pas trop vous en parler parce que je veux pas spoiler l'aventure non plus mais disons que voilà il ya le pouvoir est déstabilisé il ya quelqu'un qui qui met la main sur le pouvoir pour pas tout dire qui manipule en fait le graft de mille de laïm et qui met passablement en demeure tout ce qui est la confrérie des nains des sorciers et celle des prêtres et bon vous êtes censé enquêter pour savoir qui en fait manipule manipuler éventuellement éventuellement le le graft voilà la journée d'ores et déjà beaucoup trop dit ce qui est bien avec avec le compagnon qui est quand même un ouvrage qui est proposé pour le mj clairement c'est que on est toujours sur la même production la même qualité de production de chaos au niveau de la traduction et puis et puis c'est vrai qu'on est sur des ouvrages qui sont super super quali donc dans ce compagnon on va on va retrouver des aventures secondaires la réception du kraft et puis on va avoir surtout des lieux des rôles des personnages secondaires l'explication explication de rituels voilà l'explication également des cultes notamment les cultes de ulric qui sont qui sont ici détaillés dans le compagnon donc de toute évidence c'est un ouvrage qu'il faut absolument avoir en même temps que en même temps que que le scénario vous allez avoir bien entendu la présentation d'un ensemble de de pnj va avoir les vieilles connaissances comme d'habitude on retrouve exactement ce qu'on voit déjà dans les dans les dans les anciens chapitres des personnages qui sont positionnés au niveau de la situation historique de la situation géographique on va avoir aussi une présentation des rituels donc voilà un compagnon qui est plus que plus que indispensable pour 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 agrémenter en fait votre expérience sur 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 ce troisième chapitre de l'ennemi intérieur voilà vous comprenez que c'est délicat en fait de vous présenter en fait cette ouvrage je peux pas tourner les pages sous peine de spoil complètement l'aventure qu'est ce qu'on peut en dire et en penser en fait de ce troisième opus c'est un opus qui est quand même relativement délicat à masteriser c'est vraiment je pense pour du mj level plus plus parce qu'on est sur sur une enquête politique il ya une difficulté au niveau de l'animation je pense derrière ça une difficulté dans le sens qu'il ya des indices qui sont quand même voilà assez bien révélé dans le scénario mais dont il faut que vos personnages vos joueurs puissent les soulever il ya aussi une grosse difficulté au niveau de l'opposition c'est à dire que en fait vos joueurs vont se faire très rapidement tout un paquet d'ennemis et il faut pas qu'ils clament trop vite donc voilà donc il ya toute une véritable gestion en fait à avoir sur ce scénario qui reste un vrai must have c'est à dire que tous ceux qui l'ont qu'ils l'ont joué en ont en ont un souvenir normalement plus qu'impérissable c'est vraiment une très très belle campagne on est sur du scénario ultra mature on est sur du scénario plus plus voilà c'est bien travaillé c'est une belle proposition et on voit que ça nous ouvre les portes sur le chapitre 4 qui n'engageons pas va de toute façon être proposé par par chaos project je reviens très rapidement sur middleheim et la cité du loup blanc que je vous conseille également d'obtenir ça peut vous permettre d'enrichir votre background et donc votre expérience de jeu pour conclure je vous parlerai peut-être de l'aldorf si vous me le demandez puisque je les j'ai reçu également l'aldorf qui va notamment traiter de la capitale en fait de la ville principale de cet univers donc on verra ensemble en fonction de vos commentaires si vous voulez une présentation j'en viens à la conclusion de cette vidéo je remercie chaos project de m'avoir expédié ses ouvrages et puis et bien sachez que je les reçois toujours en version collector et en version dite classique si vous voulez les trouver dans le commerce ils auront cette tête là donc le pouvoir derrière le trône et le pouvoir derrière le trône le compagnon et vous voyez que ces deux là sont toujours sous plastique et ce que je me propose c'est de vous les offrir alors je n'ai que ces deux exemplaires et je ne compte pas les délotter vous comprendrez que je les envoie tous les deux pour ce faire c'est assez simple je vous propose de mettre en commentaire votre désir d'avoir ces ces deux tomes et puis je choisirai l'un d'entre vous en fonction de la pertinence du propos la façon dont il m'a semblé motivé pour l'avoir je fais pas de tirage au sort parce que j'ai pas voilà j'ai pas vocation à faire à faire valoir le hasard voilà faites vous plaisir faites preuve de malice faites preuve d'originalité soyez un bon mj et puis et puis si vous me transportez ben on discutera pour pour l'expédition de ces deux ces deux tomes essayez éventuellement au passage de vous abonner à la page même si même si je ne vous le demande pas voilà je c'était très court mais je ne peux pas trop en dire pour ne pas révéler tous les secrets de cette merveilleuse aventure on est de toute façon comme toujours sur quelque chose d'extrêmement quali d'extrêmement propre et bon il ya des adeptes de ce nouveau système je sais qu'il reçoit également quelques critiques ou quelques réserves c'est plus des réserves que des critiques mais revoir ainsi warhammer fantasy reprendre vie dans cette nouvelle proposition je trouve que c'est c'est super engageant il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jeux parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face allez un très bon été à vous à très bientôt ciao et